Après c'est le cocher du soleil. 4 heures du matin, à Aemtsapere, comme tous les jours où Dayati commence par la prière du lever du soleil. Un rituel essentiel dans la vie de beaucoup de femmes maoraises. Moi je ne pars pas le matin chez moi tant que j'ai pas fait la prière, j'ai pas fait mes doigts, j'ai pas à demander à Dieu de nous protéger. C'est la vie quotidienne de tous les jours, t'es réveillé le matin, après la prière, c'est le ménage de la maison. A Mayotte, la femme traditionnelle est celle à qui on confie l'entière responsabilité du foyer. La femme est toujours forte, avant de penser à elle, elle pense d'abord aux autres, faire ceci, faire cela. On fait d'abord le quotidien de la maison, après tu pars pour aller travailler, on est obligé de travailler. Travailler pour subvenir aux besoins de ses 6 enfants. Oudayati est mère célibataire, sa fille aînée, porteuse de handicap, nécessite également beaucoup d'attention. Du coup, c'est notre quotidien, il faut toujours le matin surveiller ses médicaments, parce que ça c'est important. C'est pas facile, la vie d'une femme n'est pas facile, parce que c'est la femme qui s'occupe de tout. Il faut qu'elle trouve toujours des solutions par rapport à tout ce qu'elle fait, que ce soit la vie quotidienne, que ce soit le travail. Du coup, après, ce qui est bien, la femme s'adapte. La femme s'adapte à tout. Et le planning est souvent chargé dans le quotidien de Oudayati. Il est à peine 6h du matin et déjà le téléphone sonne. Vous avez vu tout à l'heure, il y a le salarié qui m'appelle en me disant qu'aujourd'hui, il y a tellement d'embouteillages, il y a le feu qui a passé à Mainti, ils sont coincés, pourtant on se donne rendez-vous à 7h. C'est pour ça qu'il dit à tout le monde qu'on se dépêche pour partir. Oudayati est à la tête de l'association départementale des amis et parents des personnes en situation de handicap de Mayotte. Et là, son yarta, comme c'est bouchonné, son yarta ne va pas être là, pas à 29h. Depuis 25 ans maintenant, Oudayati dirige les 7 salariés et bénévoles de l'association. Un défi pour s'affirmer, parfois plus difficile à relever pour une femme. La difficulté, surtout la difficulté de s'imposer, c'est devant les salariés. Ce n'est pas du tout facile. Du coup, c'est à toi de trouver une stratégie globale, de travailler pour que tu sois crédible. Manager une équipe et voir tout ce qui se passe, on avance mais avec difficulté, beaucoup de difficulté. Je ne prends jamais ce frein-là, cette difficulté-là comme une barrière. Au contraire, ça m'a donné toujours une autre tournure pour aller de devant. Toujours, je suis allée de devant. Mais c'est comme ça, il faut mettre le mètre dans le pâte parce que normalement ça, ça devrait être fait depuis hier. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait. Car dans quelques heures, elle accueille des femmes pour un atelier sur la nutrition. Et durant cette séance, Udayati en profite pour les encourager à aller de l'avant et pourquoi pas à prendre plus de responsabilités au sein de la société comme elle. Les autres femmes, j'essaie de les aider, de les affirmer en leur donnant des conseils, en leur donnant des outils. Moi, je les ai vécues et je les ai dit. Il y a d'autres personnes qui les ont vécues. Il y a d'autres personnes qui ont donné des conseils. Je les ai expliqué comment ça se passe. Des conseils, des ateliers divers et variés. Udayati les dispense à ses membres. Une manière de leur donner confiance. Son expérience, son parcours de présidente d'association, elle n'hésite pas à en parler aussi auprès de la jeune génération. Depuis 2014, à travers son autre association, Ankiba Namaesha, elle accompagne des jeunes femmes dans leur insertion professionnelle. C'est à vous de valoriser parce que tout travail, c'est un travail. En tant que femme, ce n'est pas d'être uniquement au foyer, à faire manger, à être maman, être femme au foyer. Non, on peut être mère, on peut être femme, on peut être, comment dirais-je, tout ce qu'on veut, mais on peut s'affirmer sur beaucoup de choses. Je suis fière de tout ce que j'ai pu mettre en place et que j'accompagne jusqu'aujourd'hui. Cette force de caractère qu'elle transmet fait l'admiration de tous ceux qui entourent Udayati. Après avoir suivi les ateliers d'Ankiba Namaesha, Amada Bakar est devenue directeur de l'association. Pour lui, elle est un exemple à suivre en termes de management. C'est une femme qui s'affirme intelligemment, bien sûr, parce que c'est avant tout une femme qui est très à l'écoute, avec beaucoup de connaissances. C'est une femme de poigne qui sait là où elle veut aller. La journée de travail se termine enfin, mais Udayati ne rentre pas tout de suite chez elle. Direction le champ. Malgré toutes ses responsabilités, elle n'oublie pas de prendre du temps pour elle. Jardiner et s'occuper de ses animaux est pour elle un moyen de se retrouver et de se ressourcer. Je profite là de planter pour que ça puisse pousser en espérant que les oiseaux ne vont pas encore enlever. Beaucoup de gens croient que moi je n'ai pas de temps, mais non. Moi j'ai le temps, je gère mes affaires et puis après je l'étends avec ma famille, je l'étends avec mes amis. J'ai le temps pour prendre moi, faire plaisir. Je l'étends en plus, même si j'ai dit que c'est un moment pour moi de détendre, mais il y a des moments aussi où je peux être seule, aller là où je vais. Mais c'est Malavouni qui est priorité pour moi. C'est ici que je me sens à l'aise. S'affirmer en tant que mère, en tant que professionnelle, en tant que femme, Udayati n'a pas fini de montrer l'exemple. A 50 ans, elle a décidé de poursuivre ses études et prépare son diplôme d'assistante sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada